Salut à tous, c'est Cédric, cofondateur de Weezy Shop. Bienvenue sur notre chaîne 100% e-commerce. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, ce qu'on va voir, c'est pourquoi vendre en ligne ? Évidemment, on va vous donner plein de bonnes raisons. Il y en a bien plus à énumérer. On va partir sur 6 qui sont essentiels d'après nous. Déjà, tout d'abord, peut-être que vous avez certainement l'âme d'entreprendre. Sinon, je pense que vous ne regarderez pas cette vidéo. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'immobilier, on parle de placement boursier. Il y a plein d'autres choses aujourd'hui pour faire de l'argent. Mais surtout, en fait, nous, ce dont on va vous parler, c'est de e-commerce. Parce qu'on parle d'un marché de plus de 4 000 milliards de dollars à horizon 2021. Et on en est convaincu, aujourd'hui, chacun peut prendre sa part du gâteau. Donc, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Les 6 bonnes raisons, c'est parti, c'est maintenant. Le premier point, c'est finalement l'accessibilité pour avoir un statut d'entrepreneur. C'est l'auto-entrepreneur, enfin, qui maintenant s'appelle micro-entrepreneur. Mais vous allez sur Internet, l'auto-entrepreneur.fr. On va mettre le lien, d'ailleurs, en dessous de la vidéo. En 15 minutes, 10-15 minutes, c'est fait. Vous êtes votre propre patron et vous pouvez vous lancer. Alors, le point 2, finalement, il va être essentiel, je pense, pour vous. Et puis, ça a été pour nous également, dans notre réflexion. Mais vous posez certainement la question, ok, on parle de e-commerce, c'est bien. Mais c'est un univers que je ne connais absolument pas. Donc, finalement, comment je peux réussir dans un univers que je ne connais pas du tout ? Ça, on le prend en compte. Justement, dans notre business model, on a fait en sorte de mettre une équipe dédiée de business coach français, je le précise, qui va être là, cette équipe va être là pour accompagner chaque commerçant vers la réussite. Et ça, c'est très important pour nous parce que c'est ce qui permet d'aider les gens à aller vers le succès. Et ça n'est pas tout. Il y a cette équipe de business coach, mais on a voulu aller plus loin avec une formation dédiée, évidemment e-commerce, mais qui va vraiment apprendre comment justement maîtriser autant que possible tous les rouages qui sont parfois un petit peu complexes du e-commerce. Et puis, le troisième point, c'est cette chaîne YouTube qui a été faite et conçue pour ça, où on va essayer dans chaque nouvelle vidéo de vous aider, de vous orienter, de répondre à vos questions qui vont certainement arriver au fur et à mesure pour qu'on puisse vraiment vous aider et répondre à toutes vos problématiques. Alors, le point numéro 3, ça va être finalement le volet un petit peu investissement. Combien il vous faut pour vous lancer dans le e-commerce aujourd'hui ? C'est vrai qu'on peut prendre n'importe quel secteur d'activité. On va parler de certainement plusieurs milliers d'euros, plusieurs dizaines de milliers d'euros, voire centaines de milliers d'euros. Aujourd'hui, ce qu'il y a de magnifique et assez magique, et c'est ça qui fait que l'opportunité, elle est belle avec le e-commerce, c'est que finalement, on a tendance à dire, mais c'est tellement vrai que pour un café par jour, vous allez pouvoir avoir votre entreprise et tester des produits, tester votre activité et puis vous épanouir. C'est complètement vrai, puisque finalement, prenons l'exemple toujours de Wheezy Shop, ça commence à 27 euros par mois. Donc, vous pouvez faire tous les calculs que vous souhaitez, combien de cafés vous buvez dans le mois, combien de paquets de cigarettes vous achetez. Je pense que l'opportunité de créer votre boutique et donc votre entreprise, elle est terriblement accessible et terriblement séduisante. Donc, ça, c'est un point qui est majeur et c'est pour refaire un petit peu l'historique de notre business model. Ça, c'est important que vous compreniez aussi d'où on vient. C'est qu'il y a de nombreuses années, c'était avant 2008, on avait rencontré un artisan qui vendait des jouets en bois et qui voulait se lancer dans la vente en ligne. C'était un petit peu les prémices aussi de la vente dans ces années-là. Sauf que là, sa problématique, quand il nous en a fait part, c'est que finalement, tous les devis qu'il avait pour avoir juste un outil, pour avoir sa boutique, pour gérer sa boutique, c'était plusieurs dizaines de milliers d'euros, juste pour se lancer. Il n'avait pas encore commencé à avoir un seul visiteur sur sa boutique et donc fait une seule vente. Et c'est à partir de cette histoire que finalement, la solution Weezy Shop, le modèle économique autour de Weezy Shop, la philosophie a été lancée. C'est vraiment une opportunité pour vous. C'est comme ça qu'il faut le voir. Imaginez aujourd'hui, tout le discours que l'on a, que les business coachs, nous, qui comptent avec nos commerçants, c'est de dire l'argent que vous aviez peut-être prévu, pensé pour l'investissement de votre boutique, gardez-le. La solution technique, elle est à vous, on vous la met à disposition. Tout ce qu'il faut prendre en compte, ça va être que cet argent-là, à investir, ça va être directement dans la communication, la visibilité. Parce que ce qui va vous intéresser, vous, et ce qui nous intéresse, nous, que vous compreniez, c'est que cet argent doit vous aider à faire venir des visiteurs, à faire venir des clients. Dans ce point 4, ce qu'il faut imaginer, c'est là où vous allez peut-être prendre en compte le potentiel du e-commerce et de cette activité-là. C'est que si je fais un parallèle aujourd'hui avec l'un des plus vieux métiers du monde, faire du commerce en physique. Imaginez, vous ouvrez votre boutique physique, alors imaginez déjà tous les coûts qui sont inhérents à l'ouverture d'une boutique physique, fonds de commerce, local, mobilier, électricité, bref, tout ce que vous pouvez imaginer. Et quoi qu'il en soit, vous n'avez pas encore commencé à vendre. Et puis, le jour où vous êtes disponible pour vendre, pour lancer votre commerce, vous vous rendez compte que, mais ça vous le saviez certainement avant, que votre limite, elle est sur le lieu où va se situer votre boutique physique. Donc, votre zone de chalandise, elle est forcément hyper limitée. Ça, c'est un point qui est majeur et je pense que vous comprenez là où je veux en venir, c'est qu'avec le e-commerce, finalement, une fois que vous cliquez sur « j'active ma boutique », votre zone de chalandise, finalement, c'est le monde entier. C'est là où vous avez envie d'aller. Et c'est ça qui est magique un petit peu avec le e-commerce, c'est que l'investissement que vous allez faire pour votre visibilité, ça peut être sur la partie francophone, ça peut être demain sur la partie anglophone, ça peut être sur un autre marché. Et puis, au-delà des marchés, au-delà de cette zone de chalandise, finalement, vos clients peuvent venir à minuit, vous n'êtes pas obligés d'être là, vous pouvez venir en pleine nuit, vous n'êtes pas obligés d'être là, vous pouvez venir le week-end, vous n'êtes pas obligés d'être là. Donc, finalement, vous vous rendez compte que c'est une activité qui est presque sans limite, puisque vous pouvez vendre 365 jours, 24 heures sur 24, quelle autre activité vous permet de faire ça ? Aucune. Le point 5, qui est dans la continuité du point numéro 4, finalement, c'est cette notion de liberté que vous touchez du doigt maintenant, vous êtes votre propre patron et l'activité en ligne, comme dit dans le point précédent, vous permet de vendre tout le temps, de partout. Alors, sixième et dernier point, choisissez le cadre de travail qui vous plaît. Cette notion est très importante, parce que quelle autre activité que le e-commerce peut vous permettre de choisir vraiment, de mettre en place le business qui vous ressemble ? Nous, on a des commerçants qui vont travailler dans différents bureaux, qui bougent tout le temps, d'autres qui sont plutôt orientés voyage et qui leur permet de travailler aux quatre coins du monde, sans pour autant délaisser leur business, leur boutique. Pourquoi ? Parce que tout simplement, un seul ordinateur suffit pour piloter l'activité. Et ça, finalement, ce point-ci se fait écho avec le point précédent, cette notion de liberté qui doit aussi vous animer en tant qu'entrepreneur, parce que c'est ça qui va vous permettre de vous épanouir dans votre activité d'e-commerçant. En guise de conclusion, on va faire un résumé rapide de pourquoi vendre en ligne en 2018. Ensuite, revoyons un peu les points qu'on a abordés dans cette vidéo. Chiffre d'affaires potentiel du e-commerce en horizon 2021, 4 000 milliards de dollars. Je pense que vous devez avoir envie qu'une partie, même une miette, vous appartienne. Ça doit vous revenir. Et ça, c'est à portée de main. Il suffit que vous en ayez envie et que vous donniez les moyens. Ensuite, on l'a vu, le statut juridique. Aujourd'hui en France, statut micro-entrepreneur, facile. 15 minutes suffisent, auto-entrepreneur.fr, le lien est en bas de la page. Vous êtes votre propre patron et vous pouvez exercer une activité. Les solutions e-commerce, il y en a plusieurs en France qui sont très très bonnes. Comme Weezy Shop par exemple, avec de la formation, de l'accompagnement. Et tout ça pour le prix d'un café par jour. Donc, l'investissement n'est plus un frein, ne doit plus être un frein. Tout le monde peut se lancer dans la vente en ligne, de l'étudiant en retraitée. Évidemment, tout le monde. Autre point, on l'a vu finalement, cette notion qu'un business tourne. Il tourne tout le temps, 365 jours par an, 24 heures sur 24. Et vous n'avez plus aucune zone de chalandise limite, plus aucune zone géographique limitée. Puisque finalement, la seule limite que vous aurez, c'est celle que vous fixerez. Tout simplement. Mais vous pouvez vendre dans le monde entier, de jour comme de nuit, le week-end, jour férié, plus aucune limite. Et puis, la conséquence de tout ça, enfin la résultante finalement qui doit aussi vous animer, c'est cette notion de liberté, cette notion de liberté que vous aurez déjà en demandant votre propre patron. Et puis surtout, grâce au e-commerce, ce domaine d'activité n'a pas d'égal. Puisque grâce au e-commerce, vous travaillez où vous voulez, quand vous voulez, finalement au rythme que vous voulez. Et ça, je pense que ça a une valeur inestimable pour vous. Donc voilà, j'espère que j'ai pu répondre un petit peu à certaines interrogations que vous aviez. Donc maintenant, il suffit de vous lancer. On est là pour vous accompagner étape par étape. Donc n'hésitez plus, lancez-vous. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, alors mettez un petit pouce bleu. Et abonnez-vous à la chaîne YouTube parce qu'il y a des tas d'autres vidéos qui vont arriver. Toujours orientées e-commerce avec beaucoup de conseils et de formations. Merci à tous et à très vite.